La commune des Épaisses accueille cette journée d'échange autour des enjeux de l'eau. L'occasion de présenter son nouveau lotissement, une solution d'aménagement pour éviter notamment les îlots de chaleur. Il n'y a pas de réseau d'eau pluviale, chaque habitation doit gérer ses eaux pluviales à la parcelle. Et donc ça c'est la nouveauté, ça va permettre de conserver l'été lors des fortes de chaleur, dès qu'il y aura une faible pluviométrie, d'avoir un apport d'eau sur le lotissement. En 2022, le bassin de la Sèvres-Nantaise est resté 15 semaines en niveau de crise sécheresse. Face aux changements climatiques, il est central de mieux gérer la quantité d'eau. L'actualité nous le rappelle dramatiquement en Espagne par exemple, où il est évident qu'il faut aujourd'hui s'attacher à ce que l'eau qui tombe descende directement dans le sol et coure le moins possible sur le terrain. On y a tous intérêt, on y a intérêt au niveau local, au niveau plus régional avec les inondations. Mieux gérer l'eau, c'est aussi améliorer sa qualité. 55% du volume d'eau de pluie qui ruisselle sur une surface perméable se charge en polluant. Vendéo était aussi présent pour apporter les expériences menées par ses techniciens sur le terrain. Notre production d'eau potable est tributaire de la qualité des eaux brutes. Lorsque l'eau potable est infiltrée, elle est retenue dans le sol. On va utiliser la capacité d'auto-épuration des sols et elle va être restituée au milieu. Quand elle sera restituée au milieu, elle sera de meilleure qualité. Je pense notamment débarrasser de nitrate, de phosphate. Elle va être débarrasser d'hydrocarbures, de matières en suspension. Et quand la qualité de l'eau est meilleure, la production d'eau potable est plus facile et coûte moins cher. Désimperméabiliser les sols et renaturer les bourgs est donc un enjeu central pour mieux penser les aménagements de demain et trouver donc des solutions concrètes. Merci. 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 Merci.